Les voisins 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est Léontine mais je viens à peine arriver de l'hôpital Fort heureusement C'est Agnès Elle refuse de revenir à la maison Très bien Très bien Dès demain j'irai moi-même la rencontrer Allez Maintenant va te reposer Et note-moi son adresse dans le calpin Aux cheveux d'Ili Bonne nuit Bonjour 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 Tu vois Yvonne Dieu commence à répondre à nos prières avec les jeunes que nous observons Qu'est-ce que Dieu a à voir dans cette affaire? Qu'un mineur comme ça enceinte notre fille est selon toi le désir de Dieu? Non mais toi aussi En tout cas Dieu n'aurait pas consigné l'inceste Tout comme il n'a pas voulu que ce pauvre Sylvain soit condamné Pour un acte qu'il n'a pas commis Soit Mais cette affaire n'en restera pas là Léa Kimono doit payer pour tout le tort qu'ils ont causé à notre famille Et que comptes-tu faire? Mais ça c'est simple Roger ira en prison Dès demain je porte plein de compte lui Tu ne feras rien Tu as pensé à Chantal? Comment va-t-elle prendre ça? Chantal aura le temps de l'oublier Et puis c'est une très belle fille Quelqu'un de plus important pourra la demander un mariage Ton patron aussi T'envoyer en mission comme ça alors qu'on a besoin de toi ici en ce moment Qu'est-ce que tu veux? C'est le travail hein? Quand est-ce que tu reviens? Oh tout au plus deux semaines hein? Non mais attends ça va vite passer vous allez voir Bon Roger Je ne peux pas Tu sais qu'après moi c'est toi l'homme hein? Donc je te confie cette dame T'inquiète pas papa Allez Moi il est grand temps que je parte maintenant Chérie Non 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 c'est pas la peine C'est vite fait là Allez A bientôt Papa papa a bu mon cadeau hein? Bon voyage papa Allez merci Au revoir papa Laurence profitons Allons nous changer on va aller au resto Ah maman faut partir J'arrive après Ok J'ai chef de famille oh Tonton bonjour Bonjour Agnès Venez Comment vas-tu? Je veux bien Ah merci Je vous apporte un peu d'eau S'il te plaît Ok Ma chérie On dit quoi? Ça va Je te... Y'a un problème ou bien? Tu es triste là? Je tiens le coup Je te dis pas Je l'ai vu de mes propres yeux De mes propres yeux De mes propres yeux De mes propres yeux Ah bon? Tu sais... Il m'a tellement fait mal que... Je n'arrive plus à le croire Je dis oh Avec lui tu peux douter Mais pas avec moi Ta meilleure amie est conseillère Il t'a dit qu'il vient quand chez moi? Aujourd'hui même si je lui donne le hockey Mais... Je dis... Mais... Pourquoi c'est toujours par toi qu'il passe? Mais... C'est parce que je lui ai fait passer un savon qu'il n'est pas prêt à oublier Ah bon? Ou bien tu n'as pas confiance en moi Merci pour le soutien Tu me connais pas oublier Je suis ta conseillère ou pas C'est d'accord Mais... Qu'il sache que... Tant que je n'aurai pas mon argentre l'aimé Il ne franchira pas le seuil de ma demeure D'accord Ca va aller Merci Merci Agnès Pense aux enfants que tu as laissés Léo est très mal en point Elle est même hospitalisée Depuis ton départ Elle refuse de manger Elle n'a envie de rien Pas même de faire un tour au cyber Ah là tonton Comme je vous l'ai déjà dit Ici où je travaille actuellement Je n'ai aucun problème Et ma patronne me traite bien Pour l'amour de Dieu Si c'est pour l'argent Nous sommes prêts à te payer ce qu'on te donne ici Voir même le double Lala tonton, ce n'est pas une question d'argent Bon... Je laisse réfléchir Oui tonton Bonne journée Merci Bonne journée Voilà, tiens. Monsieur? Le conseiller, il te reste maintenant à payer les dommages et intérêts. Tu vois, je te disais que je suis un homme de parole. Mieux, je veux passer quelques jours ici avec toi. Ce n'est pas tôt. Tu as été patiente, ta patience a payé. Je vais te préparer quelque chose à manger. Arthur, il rentre à quelle heure? Arthur, il est à l'internat. Quoi? Mais attends, je le vois quand? Vous le verrez pendant les vacances. En vacances? Non, je ne peux pas attendre jusqu'aux vacances pour voir mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Quand je fais FTX, ça ne tombe pas. Monsieur Roger Akimolo? Oui? Police, le lieutenant du centième arrondissement, vous avez le droit de garder le silence. Sinon, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Allez! Maman! Maman, viens! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, veuillez vous rendre au centième arrondissement si vous voulez en savoir davantage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Où vous tombez des personnes? Laissez déjà tomber! Oui, maman! Lors, ils ont vu ton frère à présent. Maman! Roger veut quoi? Roger! Roger! Lors! Qu'est-ce qui se passe? Il m'a mis Roger en prison! Quoi? Roger en prison? Mais pourquoi? La mère de Chantal a porté plainte contre lui à cause de la grossesse de Chantal. Je savais que cette fille porterait un malheur à Roger. Le pire c'est que papa est parti en mission. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais tanti, son mari dit quoi? Monsieur Malazan, je l'ai vu, il dit qu'il n'aimait pas au courant de cette arrestation. Il a promis parler à sa femme. Peut-être qu'ils sont de connivence. Tanti, 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 ne vous en faites pas. Nous allons tout faire pour vous aider à libérer Roger. Ne vous en faites pas, tanti. Roger, mon frère! Je ne vous en faites pas. Je suis là. Pourquoi tu es ici? On trouvait des mauvais endroits. Elles voulaient à côté même avec moi. Et quand ils ont cru qu'ils voulaient, lui l'a fait s'échapper et m'entraper. Vous savez pourquoi ils me trouvent ici? Arrêtez de plaigner. Nous ne sommes pas à la maternelle ici. Demain, si tes parents ne veulent pas faire quelque chose pour toi, on va se trouver à la Maca. A la Maca? Grande prison. Mais moi je n'ai rien fait, pourquoi vous m'envoyez à la Maca? Demain là, nous tous, on va à la Maca. Je n'ai rien fait. C'est le premier CD pour tous les voleurs dès qu'ils arrivent au commissariat. C'est une vieille. Tout ça a bien passé, ne t'inquiète pas. La Maca c'est un paradis? Ce soir c'est un paradis, je ne vais pas aller à la Maca. Oui chef. Bonjour. Comment ça se passe à la mairie? Oui, tout va bien. D'ailleurs quand les gens demandent après vous, je leur dis que vous êtes sur le terrain. C'est très bien, de toute façon je n'allais que pour deux jours. Bon, je crois savoir que tu es venu pour me faire le point. Oui, oui. Un instant chef. Voilà. Tenez chef. C'est pour le gros monsieur qui a ses trois magasins sur la route du Nouveau Maché. Oui. Voilà, c'est lui. Tu as pu mettre la main sur lui? Comme ça. Tu es fort. C'est très bien. Bon, écoute, attends, tu as donné... Tiens prends ça. Voilà, ça c'est bon. Merci chef. Je tiens à te rappeler que personne ne doit savoir que je suis là. Ne vous en faites pas, chef. Personne ne le saura. Ça seulement faites-moi confiance. Mais dans tous les cas, en cas d'urgence ou de problème, tu as mon numéro, tu sais comment me joindre là. Oui, oui, oui. Le deuxième numéro. Oui, le particulier. Tu ne veux pas prendre quelque chose? Non, 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 ça va, ça va. Bon, écoute, je ne vais pas te retenir davantage. Je sais que tu dois retourner sur le terrain. Voilà, de l'autre côté. Tu m'étais informé, hein? Ok, je viens. Pas mal, pas mal. Quand je te disais que ce petit morveu de Roger à kimono allait payer pour tout ce qu'il a fait, eh bien, ce n'était pas de la plaisanterie. Oh non! Tu n'aurais pas dû. C'est sûr, mais nous en avons déjà parlé, toi et moi. Tu devrais plutôt remercier ce garçon du scandale Tidevic. Quel scandale? Mais toi, à la lune des journaux, la famille de la candidate aux élections législatives au corps d'un inceste. Tu te rends compte? Roger, sois sans crainte. Fernand et moi allons tout faire pour te sortir de là. Voilà, sois fort mon frère, sois fort. Merci, c'est gentil. Tu peux compter sur moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Oui, ce dont j'ai besoin, c'est de sortir d'ici. De cette sale prison. Sois fort, ne pleupe pas. Je t'en prie. Je t'en prie. Tu vas sortir. Je t'en prie. On va tout faire pour te faire sortir d'ici, Roger, je t'en prie. Tu as pu joindre ton père? Non maman, j'ai essayé à plusieurs reprises de la cabine. Mais ça ne passe toujours pas. Moi, je n'ai pas pu le joindre non plus. Qu'allons-nous faire maintenant? Tu vas passer à la mairie voir Aboulaye pour voir s'il a eu un contact auquel on peut joindre ton père. D'accord maman. Je vais m'apprêter rapidement. Mon fils n'est pas un vulgaire criminel. Je vais me battre pour le libérer. Coucou, Roland. Qui je vois? Léontine. Où ça va ma puce? Je suis contente de te voir. Ça fait tellement longtemps. Tu étais malade. Il paraît que tu jouais les malades. Non. Je savais que tu jouais les malades. Allez, je te compte. Ça va moi, chef? Tout le monde va bien à la maison? Oui, ça va. Je me sens revivre. Tu respires l'anime? Oui, je suis contente de l'anime aussi. Il y a Agnès qui est revenu. Voilà pourquoi tu es toute contente. Parce que ça c'était ta revendication à toi. Et puis j'assure que tu veux naviguer? Oui. Allez, vas-y, retrouvez tes machines. Tu les as manquées. J'ai une information à vérifier. Ah super. D'accord. Fais comme tu veux, tu prends le temps que tu veux. Oh ma fille, tu m'as l'impression aujourd'hui. Oh, je vais à un rendez-vous. Avec un amoureux? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est un rendez-vous de travail. D'accord. Bonne journée. Merci. Tu sais, Emely, nous devons faire vite. Nous devons faire vite parce que notre troisième sera déféré. Oui, je vais tenter le tout pour voir mon nom comme magistrat. En tout cas, il ne faut rien écarte. Rien du tout, rien. Tu as raison, nous devons tout faire pour libérer Roger. Dépêchons-le. Je suis très contente du retour d'Agnès. Moi aussi. C'est surtout la joie de Laurentine qui me fait le plus plaisir. Oui, figure-toi qu'elle a avalé tout son petit-déjeuner comme une morte de faim. Ma chérie, il y a un problème que je voudrais qu'on débattre. Je t'invite. J'ai appris que tu as fait incarcérer le petit Roger, le fils du voisin. Ce n'est pas convenable. Je t'en prie, retire cette plainte. Dieu est en train de nous montrer des signes d'amour. Non, ce mécréant doit payer pour ce qu'il a fait subir à mon petit frère Sylvain. Et là, ne viens pas me parler de Dieu parce que Dieu lui-même est d'accord avec ce que je fais. Ne dit-on pas que ce que femme veut Dieu veut? Non, ce n'est pas toujours les filles. Je t'invite. Bonjour Monsieur. Tenez, bonjour Mademoiselle Akimolo. Comment allez-vous? Ça va un peu. Est-ce que vous avez pu joindre mon père? Pas encore. Mais je compte le juin d'aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Je suis même prêt à effectuer le voyage sur le fond. Vraiment, nous comptons sur vous de... N'ayez aucune crainte. Bien des choses à la famille. Merci Monsieur. Bonne journée. Alors Abine, tu n'as plus pas ton oncle? Malheureusement non. Il est toujours en séminaire et les visites ne sont pas permises. Mais j'ai fait une note que j'ai laissée à quelqu'un pour lui. Mais j'espère qu'il verra cette note parce que l'heure est grave. Je l'espère aussi parce qu'il nous reste seulement peu de temps. Léon, moi je sais que ta mère a fait ça pour se venger de Roger. Et je sais aussi qu'elle n'ira pas au bout de sa colère. Je l'espère parce que ce n'est pas un crime que de dire la vérité. Roger l'a aidée à retrouver sa confiance en Ang Sylvain. Elle ne peut pas se mettre en rogne pour cela? Ca c'est vrai. Mais Léo, je vais voir ce que j'ai laissé au fur. Ok, je me change et je te rejoins après. D'accord. Sous-titrage ST' 501 ... ...